émission spéciale présidentielle reportage chez un français très moyen monsieur rafou qui est soignant et qui a été licencié car non vacciné oui bonjour je m'en sors plus que je paie mes factures je paie mes factures de gaz d'électricité enfin je m'en sors plus vous savez j'en peux plus oui mais vous savez qu'avec madame le pen elle propose elle la tva à 5 5 au lieu de 20% sur les produits de première nécessité messieurs non mais je peux pas c'était pour madame le pen on m'a dit qu'il fallait que je respecte les valeurs républicaines d'ailleurs je vais faire un chèque d'ailleurs au nom des valeurs républicaines on m'a dit qu'elle était fasciste et moi je on m'a élevé tout petit on m'a élevé dans un anti le pénisme primaire moi toute mon enfance moi je suis naïf d'ailleurs j'ai écouté tous ces artistes là les acteurs et madame nabila nabila elle veut une france apaisée non éborgnée moi j'écoute ces gens moi je suis je suis un pauvre garçon moi j'écoute j'ai pas d'idée j'écoute ce qu'on me dit moi mais attendez mais une france éborgnée c'était sous macron monsieur rafou et les artistes dont vous me parlez mais ils payent même pas d'impôt ils habitent même pas en france on vous dit ça pour vous faire peur vous imaginez bien que si elle respectait pas les valeurs de la république elle pourrait même pas se présenter même monsieur jospin elle disait que c'était du théâtre mais 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 alors pourquoi on mentirait à moi pauvre garçon français moyen pourquoi ben pour que les systèmes restent en place il n'y a plus de place pour les pauvres monsieur rafou les pauvres ils seront toujours plus pauvres et les riches ils seront toujours plus riche non mais c'est pas possible on m'a dit que cette femme était d'extrême droite enfin écoutez ah non non on vous ment c'est lui qui est d'extrême droite elle elle est plutôt à gauche vous savez d'ailleurs monsieur zemmour le disait et en plus vous êtes êtes soignant mais elle va vous réintégrer monsieur rafou mais alors il mais alors il vous me conseillez de voter pour madame le pen à écouter je préfère pas vous inciter à moi je suis journaliste et j'ai envie j'ai envie de faire carrière je regrette